C'est une émission qui s'appelle le coronavirus qui s'appelle la prévention et qui s'appelle la prévention et qui s'appelle la prévention et qui s'appelle le plateau C'est le commandant Moustapha Khan, ingénieur de génie sanitaire qui est chef de la division éducation à l'hygiène C'est le commandant Moustapha Khan Je vous invite à vous présenter l'invitation pour vous inviter à votre émission et que nous nous demandons pour vous que nous devons vous donner une fois pour nous permettre de nous Nous avons été en train de se faire Nous avons été au plateau Dr Amadouba dit fonctionnaire à la retraite qui est enseignant surcheur en politique de santé Dr Moulini Nous avons été en train de se faire pour vous remercier la invitation pour nous parler à la coronavirus C'est Moulini Amit C'est Moulini Amit C'est Moulini Amit qui est Secrétaire Général Syndicat National des Travailleurs du Netoirement Moulini Amit Moulini Amit C'est Moulini Amit Je suis Moulini Amit et je suis Moulini Amit je l'appelle Moulini Amit Le coronavirus a été fait en décembre. Nous avons entendu le bilan de la vie du Sénégal. Alors, le bilan a été fait aujourd'hui. Quelle est-ce que vous avez appris? Je dirais que vous avez constaté que les cas importés sont prêts. Et les prévisions sont prêtes. C'est-à-dire qu'à l'échéance, nous allons vous montrer les cas importés. Les cas de contact suivi également. Au fur et à mesure de réduire le stock. On peut y aller. Mais le problème, c'est le cas communautaire. En matière d'épidémie. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un carré. Et puis, il n'y a qu'un carré. Et puis, il n'y a qu'un carré. Il n'y a qu'un carré. Il n'y a qu'un carré. L'inquiétude du professeur, Moussa Seidi, se constate. n'y a qu'un carré. Il n'y a qu'une part très solide. Et il n'y a qu'un carré. Il n'y a qu'un carré. Si on en a fait une part de son, il n'y a qu'un carré. Les mesures préventives ont dit que le gouvernement du Sénégal s'est battu contre la COVID-19, mais en réalité ne s'est battu contre le coronavirus. Le Sénateur s'est battu contre la maladie. C'est-à-dire qu'ils identifient qu'ils sont déjà malades ou qu'ils sont en contact avec la maladie. Quand ils sont en contact avec la maladie, ils sont isolés. Ils les prennent au cas par cas pour faire des tests. Si vous voyez l'information que donne le cabinet du ministre, on a testé tant de personnes. Il y a tant de positifs, mais il y a tant de négatifs. Les positifs, les négatifs, vont les libérer. Il y a aussi des cas de rémission et non des cas de guérison. Rémission est traitée au cas par cas. C'est-à-dire, symptomatiquement, quand il y a un symptôme de maladie. Si vous n'avez aucun symptôme de maladie, il est en situation de rémission. Il y a un symptôme de maladie. 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 Il a retrouvé la plénitude de sa santé. Le cellulaire, il est guéri. Donc, il faut bien faire la différence entre la rémission et la guérison. Il y a un symptôme de maladie. Au plan mondial, on n'a pas encore trouvé le médicament qui guérit la maladie. Et on n'a pas encore trouvé le vaccin pour immuniser la communauté. On est en train de lutter contre le Covid-19, c'est-à-dire la maladie. Mais on n'est pas en train de lutter contre le germe infectieux. Puisque lutter contre le germe infectieux, c'est prendre des mesures barrières, c'est-à-dire des mesures de prévention. Et malheureusement, ces mesures de prévention sont de deux niveaux. Ce sont les deux niveaux. Le service digère, l'hygiène collective, par des mesures de désinfection. Malheureusement, à ce niveau, on observe la discrétion du service d'hygiène. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a un niveau. L'hygiène individuelle, c'est-à-dire l'hygiène collective, c'est la protection collective. Mais l'hygiène individuelle, c'est la protection de l'hygiène. C'est la protection de l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène. En ce moment-là, on a vu que la prévention peut attendre à la prévention. L'hygiène de l'hygiène, pire à l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène. Je suis à la présence d'un sujet. Je suis à la présence d'un sujet du médecin-colonel Moussar Djengsar. C'est qui s'accompagner, c'est l'un des services d'hygiène, et qui vient de passer à l'autonomie. C'est notre question de la prévention par Amsolo. La prévention de la prévention du service d'hygiène, un service qui a été en prévention. Si vous avez vu la maladie, le sérieux d'Igènes ne s'arrêtait pas de travail. Si vous connaissez les gens de Chine, ils ont commencé à vous préparer. Parce que vous savez, le ministère de la Santé était en place au Comité national de gestion des épidémies. C'est une idée que vous connaissez les décisions que vous avez pris au Comité. Parce que l'épidémie, c'est la prévention. Comme vous l'avez dit, le sérieux d'Igènes a vu, C'est une idée qu'on a vu. C'est une idée qu'on a vu. Mais, le sérieux d'Igènes a vu son travail. En tout cas, l'épidémie de Chine. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Qui a vu son travail. Et qui a vu son travail. L'épidémie, il en a vu des ministères et des ministères et des ministères. Et qui sont dans les ministères. Et qui ont vu vos ministères dans le domicile. Ils ont vu des messages. Ils se sont en train de voir les ministères de Chine. Qui ont vu la févre de la févre. Si ils ont vu ça. Ou ils ont vu la févre de notre personne. Et ce qui ont vu. C'est ce qu'on a vu. Les agents, les brigades régionales, ne sont pas venus à la télé pour le dire. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à l'écran. J'ai vu la communication avec Seriou Di Géne sur les plateaux. Je suis venu à l'écran. dans le bureau, il y a deux parties qui ont travaillé. Il y a deux parties qui ont travaillé avec les gens et qui ont envoyé des messages pour savoir qu'il y a des messages de Matokai et de Hawaï. Il faut savoir qu'il y a ce qu'il y a pour ça. C'est ce qu'il y a de la maladie. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il y a une phase technique. Il y a des infections, et il y a des virus. C'est ce qu'il y a de la maladie. C'est ce qu'il y a dans le centre de traînement. Je sais qu'il y a un peu plus tard. C'est ce qu'il y a de l'opération. C'est ce qu'il y a de l'opération. C'est ce qu'il y a dans le service des jeunes. Mais vous avez vu la prévention de votre travail, parce qu'il n'y a pas de prévention c'est qu'il y a de l'hôpital. Mais si vous avez de l'hôpital, vous avez de l'hôpital qui a de l'hôpital ou des combats. Je m'appelle Thaït Moutèo Lephi, le secrétaire général et du syndicat national des travailleurs du nettoie-mois. J'ai dit qu'il y a des préventions On parle souvent de prévention, de salubrité. Il y a des plus de Dekarés, et les plus de Sénégalais. En particulier, La salubrité n'a pas de salubrité. Les mesures barrières, par exemple, on t'a dit que si tu as un tissu, tu as un balide. Qui doit prendre le balide? Est-ce qu'il y a des protections? Je sais que c'est comme ça. Merci Hassan. Je suis très content sur cette question. Je suis inspecteur à l'U.C.G. Unité de coordination pour la gestion des déchets. C'est donc notre coordinateur et tous les travailleurs de l'U.C.G. Par rapport à la question, nous sommes gouvernés, c'est prévoir. Nous sommes en nettoyant. Nous avons une mission de santé et de service publique. Nous avons une mission de santé et de service publique. On parle de valorisation des déchets, l'usine de traitement, le recyclage, tout ce qui s'en suit. Mais la première des valorisations, c'est la valorisation des techniciens de surface. Nous sommes en contact direct avec les autres, en contact permanent avec les autres silencielles, avec toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, la fèvre, nous avons tous dit au corps médical, qu'ils les félicitent, qu'ils les encouragent, qu'ils ont fait le virus partout dans le Sénégal, malgré que c'est une pandémie qui est là. Mais, on a posé une question pour Amso, mais qui a pris l'un de ces deux ? Qui a pris l'un de ces deux, qui a pris l'un de ces deux, qui a pris l'un de ces deux, et qui a pris l'un de ces deux ? Donc, on a pris l'un de ces deux. Ils ont l'un de ces deux, qui a pris le moyen le plus essentiel du dispositif. Quel que soit le dispositif qui est à mettre en place, ce qui est à mettre en place la force Covid-19, l'iPhone, tout ce qui s'en suit, pour motiver le personnel soignant. Mais, et le personnel du Neto-Ouaman, qui est en contact, nous sommes les plus exposés. Chaque jour que je fais, nous avons ramassé 2400 tonnes d'eau d'eau par jour. Nous avons les eaux de ménagères, les eaux de non-ménagères, les eaux de chimiques, les biochimiques. Nous avons les déchets biomédicaux. Et, on a des collègues, qui sont en même temps. Nous avons les déchets de toutes sortes d'ordures. Aujourd'hui, ce fait qu'on ait, par exemple, les mesures préventives, nous avons les déchets de notre cœur. La preuve, quand le nouveau coordinateur de l'ICG, Massiam, a pris les fonctions le 23 janvier 2020, qui est en faveur, il n'y a pas de propension qu'il y a actuellement. Mais, quand il a commencé là-haut, la mesure que nous avons pris par rapport à la prévention d'agents est distribuée le matériel de protection qu'il faut. Il y a des gants, il y a des masques, il y a des tenues de travail, il y a des dalles, mais aussi, il y a des kits, des savons, avec tout ce qui s'en suit, pour que, au moins, l'agent, il n'y a rien. Parce que nous, nous sommes des porteurs de germes. et, si on a pris le temps, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Mais, il n'y a pas de la psychose de la peur. La psychose de cette peur-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des confusions de rôles entre l'UCG et l'ECG. Comment ça? Si on prend les médailles en tant que taille, on ne va pas se faire. Mais, c'est ce qui est. Ils, leur mission, c'est de veiller à la salubrité. C'est de contrôler également les frontières, c'est-à-dire faire la police sanitaire. C'est relever les infractions d'hygiène C'est faire de la sensibilisation Comme nous l'avons dit Donc, regardez donc Tout ce qui est C'est le art d'yaube Et le art d'yaube Donc, le art Ils sont dans la prévention Mais pas dans l'enlèvement des ordures Pas dans le traitement des ordures Encore que Sous les préventions d'ordures Mais ils sont dans le rôle Pleinement dans le rôle Mais encore que Parce que ce sont les enlèvements des ordures C'est depuis la collecte Jusqu'au traitement Mais ils font la collecte Ils font le transport Ils font l'évacuation Et le traitement final Le traitement final Il y a une forme d'incinération Une forme de compostage Et une forme également Or, depuis 1977-78 Avec l'avènement des soins de santé primaire Organisation mondiale de la santé Il faut prendre le service d'hygiène Et la prévention en général Au premier rang Vous avez entendu parler de santé pour tous en l'an 2000 Et santé pour tous au XXIe siècle Mais il faut lutter contre l'élitisme Et la médicalisation Mais surtout mettre l'accent sur la prévention Mais il y a quelqu'un qui veut dire Pourquoi il y a quelqu'un qui veut dire L'État Ignore totalement le service d'hygiène Je dis bien L'État Ignore totalement le service d'hygiène Et je peux m'expliquer tout de suite Le ministère de la santé N'a aucune considération Pour le service national de l'hygiène Je peux donner également Pourtant même s'ils sont militaires J'ai dit C'est des services paramilitaires Et ils ont été redynamiques Je dis que Le service d'hygiène Il y a deux personnes qui ont été Moumou Di Diop Ancien ministre de la santé Fou Moumou Di Diop Et Fou Issam Bayssam A part ces deux ministres Il n'y a aucun ministre de la santé Ici au Sénégal Qui a donné de la valeur Au service national de l'hygiène Et je vais m'expliquer De manière très détaillée Je dis que Le service d'hygiène Ils sont dans le système Parce que De jour en jour Ils se dévalorisent C'est-à-dire Autodévalorisation Parce que simplement Peut-être Ils sont liés Par le statut militaire Mais ils ne sont pas Offensifs Regarde Ils ne sont pas Les décisions politiques Je dis que Leur engagement Leur détermination Et surtout La place Qu'ils devaient occuper Dans le système national de santé Soudemme et bataille A l'heure où je vous parle Depuis quand Le service d'hygiène N'a pas recruté Son personnel Il y a deux ans Jeter le service d'hygiène Recruté Une centaine de personnes Encore que Ce n'est pas des cadres Un autre indicateur Et ce n'est pas Moustapha Qui va me démentir Jusqu'à d'ici deux ans En l'an 2022 Le service d'hygiène N'aura plus de cadres Parce que Je ne vais pas Je ne vais pas Le service d'hygiène Le service d'hygiène N'aura plus de cadres Au moment où Je vous parle Le service d'hygiène N'a pas un effectif De plus de 300 personnes Sur l'ensemble Du territoire national Au moment où Je vous parle Pire Le service national De l'hygiène Y compris C'est 14 brigades régionales Sur l'ensemble du territoire Il n'y a pas de brigades Que j'ai maintenu Mais il n'y a pas Le service En dehors peut-être Kaolak Kaolak Ziegenchor Peut-être S&L Ils sont en location Y compris Le service national De l'hygiène Et le service régional D'hygiène de Dakar Donc Je me suis entendue Docteur C'est difficile De nous gagner Ce combat Parce que Quand on a Le combat Il y a de la prévention Il y a de la prévention Ils doivent faire Prévention Ce n'est pas La situation Peintre Il faut dire Que celui De l'hygiène Il y a de la vivre Parce que C'est un secret C'est un secret Parce que Même le président De la république Il a trois conseils Des ministres Il faut renforcer Le service national De l'hygiène En effectif Et en logistique Une voie aussi autorisée A ce niveau là Trois fois de suite Il va être dans un conseil Des ministres C'est un constat Parce qu'ils sont parce que la prévention de notre pays n'a pas de prévenir la prévention parce que le professeur Seyedi est dans le centre de traitement il a dit que si vous voulez gagner la guerre c'est par la prévention et non par la prise en charge parce que la prise en charge c'est assez conscrit et maîtriser les choses c'est parce qu'il n'y a pas de prévention mais la prévention n'a pas de prévention il n'y a pas de prévention il n'y a pas de prévention c'est ce que l'on a vu c'est que l'autorité va prendre des mesures Service Dijen a fait du travail sur la COVID-19 il a fait des sorties sur Yen Gokhi j'ai vu qu'il est venu à la Biscuiterie est-ce que vous avez fait du travail spontanément ? ou vous avez fait une collaboration avec la mairie ? oui c'est celui qui a fait du travail c'est le problème de moyens c'est un problème de moyens c'est ce qui est fait c'est sûr que le test est venu à l'EU la prison est venu à l'arrivée c'est le problème de moyens il y a un des ressources pour apprendre dans le centre de traitement c'est ce que ça vous a dit c'est que le tén capability c'est ce qui nous a dit c'est qu'on a été mené c'est à l'arrivée c'est à l'arrivée c'est au point de la volonté le centre de traitement et les prestataires ne sont pas les contaminés de leur travail. Maintenant, quand vous savez qu'il y a des cas communautaires communautaires, il y a des cas communautaires, parce qu'il y a des cas communautaires. Parce qu'on ne sait pas à peu près où est-ce qu'il y a des vis et où est-ce qu'il y a. Il y a des cas contacts. Si vous avez un cas suspect, vous allez en traiter et vous allez en parler à la maison, vous allez en parler de ces règles de jeunes. Vous allez participer à des contacts qui ont pris dans les cas suspects, vous allez en parler et vous allez en parler. C'est ce que vous faites. Maintenant, le traitement est fait parce que l'évolution de la maladie, c'est toujours qu'on doit réajuster notre intervention. Parce qu'il y a des cas, il y a des cas, je vais me pomper à Dakar. Il y a des cas où il faut imposer une stratégie pour mettre en œuvre. Ce qui est ce que vous dites, c'est que vous allez en parler de ces règles. Parce que dès le confinement, il y a des lieux qui peuvent les laisser. Il y a des établissements administratifs, centres de santé. Donc, vous savez qu'ils peuvent les laisser. Il faut les désinfecter régulièrement. Pour personne ne connait pas ce qui est le virus. Il faut le faire. si vous avez des événements mémoires. Si vous avez entendu des événements de travail, pour les événements de travail, pour que vous ayez un problème. Nous savons que vous avez des événements de travail. Vous avez pas pu nous en parler ? Vous avez des événements de travail, vous avez des événements de travail. Vous avez des événements de travail, C'est ce que j'ai dit, c'est la confusion de rôles, et la nuance entre la maladie et le corona. Parce qu'on a une mission de santé et de séries publiques. On a le devoir de faire pour savoir qu'il y a des gens qui vivent et qui vivent. Aujourd'hui, on n'a pas d'accord. Mais regardez, si on a un klaxonné, on n'a pas d'accord. Donc nous, nous sommes exposés. Et d'ailleurs, les travailleurs de notre moment ont toujours été stigmatisés. Ils sont des laissés pour contre. L'absence de considération, l'absence même de respect par rapport aux fonctions. C'est une mission régalienne. Il faut savoir que l'État a une mission, il faut mettre dans les conditions de performance. C'est une mission des moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on entend le nouveau coordinateur de l'UCG, avec le discours du Moune Mouam, il n'est pas venu pour vendre des ordres, mais il est venu pour vendre de la propreté. En vendant de la propreté, c'est parce qu'il y aura forcément un changement de paradigme. Et le changement de paradigme consiste d'abord à mettre les travailleurs dans les conditions de performance. Il faut les motiver davantage par rapport à ce qu'il y a des travailleurs. Depuis un certain temps, tout le monde a constaté qu'il y a un léger mien. On a mis en place ce qu'on appelle un plan d'urgence de nettoyement de la capitale. On a mis en place la première phase et on a mis en place la deuxième phase. Vous avez vu les jeunes, ils ont mis en place avec les états d'urgence. Il y a des dégâts collatéraux. D'ailleurs, j'ai été même au créneau pour dire aux ministres de l'intérêt, « Il faut une dérogation pour les agents de nettoyement, ceux qui travaillent la nuit. » Vous regardez Daga Plateau et Médina. C'est une zone commerciale, avec une forte concentration de population. Mais vous le savez déjà. Une semaine après, le préfet a fait une dérogation et a fait le travail. Vous avez constaté qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont commencé. Il y a 2600 agents sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, pour ne pas que la propagation du virus est plus rapide, il faut qu'on ait les moyens pour les mettre à la disposition des travailleurs. Parce qu'il faut des mesures draconiennes pour qu'on ait les moyens pour les mettre à la disposition des travailleurs pour qu'ils puissent sentir au moins l'état de la vie. Mais vous le savez, depuis que les gens ont travaillé, ils m'ont dit que le discours du président de l'ARP, vous l'entendez. Mais ils ne veulent pas le nettoyement. Et nous, nous sommes le cœur du processus. Le point focal, c'est nous. Justement, Amada, si vous l'entendez, les mesures que nous prenons, il n'y a pas d'autres mesures. Alors que vous-même, vous devriez dire que vous-même. Malgré que l'Etat a une ambition, nous sommes des acteurs. Nous sommes représentés par l'UCG. Nous avons vraiment un coordonnateur qui se bat chaque jour que j'ai fait pour que les travailleurs puissent améliorer ses conditions sociales. Mais aussi, nous, il faut que nous fassent les connaissances. Nous sommes des syndicalistes. Et le rôle premier d'un syndicat, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Aujourd'hui, ce fait que les syndicats n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle. On avait mis en place ce qu'on appelle le Sénégal zéro déchet. Il faut remettre la COVID-19 en cause le Sénégal zéro déchet. C'est une mission que nous savons. Regardez la mission du ministère de l'Etat, qui va le désencombrement, le déguerpissement, l'occupation anarchique de la voie publique. C'est ce qu'on appelle le feu. Mais nous devons dire qu'il y a un problème. Nous devons dire qu'il y a un confinement. Nous devons dire qu'il y a un confinement. Nous devons dire qu'il y a un problème. Nous devons dire qu'il y a un problème. Donc je pense qu'il faut qu'on y aille avec stratégie. pour ne pas que la psychose de la peur demeure vers, non seulement les populations, mais aussi que nous devons dire que nous devons dire que nous devons changer radicalement pour que nous devons dire qu'il y a une synergie d'action autour de l'essentiel. Parce que tous les corps de l'Etat doivent s'unir. partout dans l'Opéra. Je pense que ce n'est pas seulement le ministère de la Santé qui est au devant de la scène, non ! Je pense que c'est une organisation, nous avons eu des signes tous les maisons, surtout moi. Je le dis encore une fois, nous avons une solution. Il y a un peu plus de neuf. Tout le monde va se battre de la crise de l'Etat. Donc, nous allons saluer les efforts de l'État, ne serait-ce qu'au moins, si nous avons vu que l'État nous a pris devant, malgré que la propagation du virus est dans une situation exponentielle, personne ne sait rien. Donc je pense que ce qui est solidal, c'est que nous comprenons que la fèvre est amoureuse. Mais dès qu'il y a, nous savons que Dieu est amoureuse. Alors, Docteur, la phrase que nous entendons est de rester chez vous, adoptez les mesures barrières. Mais est-ce que, si nous regardons ce que nous faisons et notre environnement immédiat, n'est-ce qu'il n'y a rien ? Oui, c'est un danger de santé publique. Imagine, si nous avions eu le confinement, sans l'intervention du service national de l'hygiène, dans le saupoudrage, mais également dans la désinfection de masse. Mais nous ne nous restez chez vous, cela veut dire que nous sommes en semi-confinement. Mais, justement, je vais vous préciser, sur ces deux services-là, il n'y a pas un service plus important et plus stratégique dans le développement, d'abord, social, dans le développement sanitaire et dans le développement économique de tous les pays. Parce que nous avons préservé la santé des individus. Si nous avons une hygiène, il faut dissocier l'hygiène à la propreté. Parce qu'ils font de l'enlèvement. Mais ils font la science de l'hygiène. L'hygiène, c'est pas une activité. C'est l'assainissement qui est un ensemble d'activités. Mais nous, c'est des cadres qui réfléchissent sur la stratégie à maintenir salubre notre environnement. L'hygiène, c'est une science qui permet à une société, ou bien à un individu, de maintenir sa santé, voire même l'améliorer. L'assainissement, c'est de faire en sorte d'entreprendre des actions de lutte contre tout ce qui est cause de nuisance. La nuisance, c'est de conduire à la maladie. Ce qui est important, c'est qu'en faisant l'enlèvement, l'évacuation et le traitement des ordres de ménagère, ils luttent contre trois fléaux. Vous voyez les odeurs, les odeurs. Vous avez la douceur pendant 24 heures. Le film, c'est que vous le douchez, vous le trouvez régulièrement sur cette maison. Une lutte, c'est la lutte contre surtout l'entassement et le volume des ordures. C'est-à-dire qu'il y a des ordres de riz. C'est-à-dire que ça va prendre de l'espace et au fur et à mesure, il y a des vers, il y a des rats, il y a des chats, il y a des souris et n'importe quoi qui vienne trouver refuge. Et le troisième niveau maintenant, c'est que je vais lutter contre la nocivité puisque les germes vont se développer dans l'entassement de ces ordres de ménagère. Ça devient nocif et ça va même s'attaquer à la santé des individus. C'est-à-dire que le président de la République a pris des mesures au niveau de l'instance le plus élevée du pays, c'est le Conseil des ministres. Mais je prends mon courage à deux mains pour dire que c'est un médecin après la mort. Parce que combien de fois le service d'hygiène a été baïonné ? Baïonné en tête parce que ne disposant pas de moyens suffisants. Il n'y a pas de moyens de planifier ses activités. C'est-à-dire que Moustapha, c'est un parent militaire, il est en train d'utiliser un terme politique. Mais la vérité, c'est que le service d'hygiène, comme les hôpitaux, sont malades. Et le service d'hygiène, c'est le parent pauvre du système de santé au Sénégal. Alors qu'il était, il devait être avant-gardiste, il devait être également au centre des préoccupations de tout le monde. Voyez-vous, dans un passé récent à ça, mais dès qu'on a été le président, il a été recruté, des hygiénistes, il a créé même une brigade d'hygiène. Il y a seulement où était le service d'hygiène, qui est régi par une loi depuis 1981, si je ne me trompe, c'est la loi 91-12. Et qui a un instrument de travail qui est également une loi, c'est le code de l'hygiène, la 93-71. Il y a toujours une brigade d'hygiène pour recruter encore des agents d'hygiène. On avait ici recruté des préventionnistes, le service d'hygiène qui existe, qui a créé des préventionnistes. On a recruté plus de 10 000, où sont-ils ? Mais aujourd'hui, c'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure. Ils sont dans l'état, ils sont dans la fonction, où sont-ils ? Le système sanitaire n'a jamais eu les préventionnistes, alors que le recrutement était massif. Alors qu'ils sont à l'intérieur de l'administration, où sont-ils ? Il faut les identifier, les extirper d'où ils sont et les mettre à la disposition du service d'hygiène et qu'ils portent les verres moraux et les désinfecteurs pour lutter contre le coronavirus. Ils sont-ils ? Madame, vous êtes dans votre rôle de manière très efficace. Même si vous n'avez pas suffisamment de moyens. Mais ils ont l'engagement. Vous voyez, Moustapha, ce n'est pas parce qu'il est là. Je l'ai connu depuis 1983. Al-Langom et le colonel Diensat. Je les connais, je connais leur engagement. Mais un militaire sans armes est inefficace dans son combat. Et c'est ça le problème. Un militaire sans armes, c'est ce qu'on peut dire. Il est le plus important pour que vous êtes en train de faire des risques. Et donc, vous avez des risques, des risques, des risques, des risques, des risques. Les risques, les corps sanitaires, des risques, des risques, des risques, des risques. Nous avons tous les soumis sur les tenues et les soudraient. Est-ce que nous devons les soumettre la tenue et les soudraient et les soudraient ? Oui, mais dans la gestion du Covid, beaucoup de personnes sont au niveau de l'avenir. Il est exposé directement avec le malade. comme il est exposé directement c'est déjà gisgé n'est ça même un groupe n'y fait faire vider une nuit dans le malgré qui après question idéal donc centre de terre maïs non 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 collier traité comme nico 2 docteur allégui confusion de lui voir l'or quand on n'a qu'à n'est-ce pas qu'il n'y a confusant bon mais nous n'y léguer mon chame n'a qu'un connect qui va l'eau s'agir l'île tu vas mais confusant le mois d'un petit n'y parce que souvent de l'aïdé qu'il a servi d'une paix demi d'anoguie ce n'est qu'il n'y a pas de bali mal donc pas qu'il n'y a qu'à n'est ni au pouvoir d'y aller c'est bon et ça c'est parce qu'on a bien travaillé comme bali midi guénéticerie dit d'amitié mais lui parce que d'ailleurs n'y n'est rien n'est rien n'est rien n'est rien n'est rien n'est ce n'est pas d'y donc amener collaboration n'est pas être droite boire am entre ucg accès dix ans dans une communique au barré n'une d'années madame on a collégué frère cartil une direct nouvelle banie mais on n'est qu'il bon moment bon conseillent un petit film la locale monnaie indéltive à un banter à walt et waterau c'est du bien d'aujourd'hui l'idée ouais voilà nous vous que l'idée du bar ne collaboration ministérie et puis n'a qu'une dette de boue de métier au niveau opérationnel de l'église à brigades d'hygiène et d'années amener un système boulot et en place voulait servir de déjeuner l'or pour n'est conformé aux idées à mes difficultés l'or mingham madame la confusion avec un petit qui 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 n'y manate nini parce que mes abonnés et puis d'un compréhende qu'il connaît un noyau et amener aussi collaboration pour amener n'est donc sur le ganté madame de mon belle conviction de me dégueu maire boue médina pamba fall mais bilou mbalé dit si voilà le marché y en incombie mais du syndrome la gestion des marchés incombe aux collectivités locales nous nos agents de l'ICG ils n'ont pas le droit d'accéder à l'intérieur des marchés comme une bonne amnou un budget consacré au nettoiement amener et agents du nettoiement nous on s'est nés agents du nettoiement n'y a guiné mbalé qui bien marché t'écouté grande artérie nous on ne prend que les autres ménageurs la gestion des marchés est dévolue aux collectivités locales je l'ai dit depuis vingt ans m'en quoi tu es loulou ce fait qu'elle présente amour ben de synergies entre nous à collectivités n'y a pas de nettoiement compétence transfert mais collectivités locales elles te disent que l'état a décentralisé les problèmes au détriment des moyens financiers donc je pense qu'aujourd'hui il faut une synergie d'action autour de l'essentiel que nous n'y a pas de l'ICG nous devons faire le nettoiement nous devons faire l'enlèvement des ordures donc nous en a point la 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 niw're de fd pour dimmouler les agents du nettoiement moi m'a été malheureusement nos marchés sont sales quatre et 10 % des matches amnés marché y'a qu'ils depuis 50 ans qu'ils pouvaient nettoyer taille quand quand on voit aujourd'hui certains mers d'une toye moi je salue les efforts il dit quels que soient aussi à tous moutifar il faut avoir le courage de dire que en tout cas on en exemple le mon je prends mon cher gaye ainsi de suite donc c'est des mers Nous, nous avons déjà parlé dans l'exercice de nos fonctions. Mais nous, nous savons que la gestion des marchés, c'est que nous avons besoin de gérer. Nous avons récupéré les taxes parce que nous ne récupérons pas les taxes. Nous avons ne fait que prendre les ordres des ménagères. Et la preuve, regardez à l'approche des faits, l'occupation anarchique de la voie publique. Nous avons failli que les marchands établis, nous avons failli que les marchands ambulants et tout ce qui s'en suit. Nous, nous avons fait que même les voies passantes là sont occupées par les marchands. Donc je pense que aujourd'hui, nous avons fait une conscience citoyenne. D'abord, nous avons fait cette pandémie, ce n'est pas la fin du président de la République. C'est un problème de changement de comportement responsable à tous les niveaux. Et je dis que quels que soient les efforts et volonté affichés, si les populations ne suivent pas, si les populations sont récalcitrantes, nous avons fait un problème. Mais nous avons fait défier la force publique. Moi je dis que nous sommes dans un état de droit, mais aussi il faut que la force reste à la loi. Donc nous ne sommes pas fait qu'on dit que nous sommes en guerre. Mais une mission des moyens, c'est qu'on a senti que si nous sommes en guerre, nous avons fait un motiver davantage. Si nous sommes en guerre, nous avons fait un motiver davantage. Si nous sommes en guerre, nous avons fait un motiver davantage. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une volonté affichée d'abord de vaincre ce péril, mais aussi, nous devons savoir que tous les acteurs qui sont en contact avec Moussibé et Django Roy. Par exemple, à chaque fois que je le dis, dans le secteur que nous sommes, les agents ne sont pas motivés, mais le travail sera toujours voué à l'échec. On a mis en place ce qu'on appelle l'ECIVD, les centres intégrés de valorisation des déchets. C'est une chaîne. Quand un maillon dans la chaîne vous daguez, ce sont des conséquences en a pu finir. On parle de valorisation des déchets et c'est normal. Je pense que Théï, si on a fait févérée, effectivement, il n'y a pas de févérée pour que les gens ne connaissent pas. Mais il ne faut pas dire que tout le monde s'est passé, mais il ne faut pas savoir qu'il n'y a pas de mission, qu'il n'y a pas de mission de la santé et de la République. Il ne faut pas savoir qu'il n'y ait pas de mission pour que les gens ne peuvent pas s'y aller. Pour que les gens ne peuvent pas s'y aller. Pour que la population ne connaissent pas. Et là, vous avez vu que depuis un certain temps, Théï, le département n'a pas de dégner. Et puis, Théï, le département n'a pas de dégner. Parce que les travailleurs se sont vraiment surpassés. Donc, on a quelque chose qu'on sait, c'est qu'on a fait ça. On a dit que l'État a gagné de 64 milliards, mais il n'y a pas de motiver. Mais 64 milliards, ce fonds-là aujourd'hui, nul est mieux placé que les techniciens de surface pour bénéficier de ce fonds-là. Et maintenant, je vais interpeller le président de la République, de interpeller notre ministre de tutelle. Pour qu'on ait des techniciens de surface, chaque jour qu'on a fait, ils doivent avoir des primes supplémentaires par rapport au travail et au risque. Chaque jour que je fais, nous sommes en comptes. Pour ne pas avoir des risques, je suis en train de se contacter. Nous avons vu que les gens se sont désinfectés. Nous avons vu les marchés, les gens se sont désinfectés. Les gens se sont désinfectés, les gens se sont désinfectés. Ce sont des gens, les gens se sont blessés, les gens se sont blessés, les gens se sont blessés. Et aujourd'hui, ils vont travailler avec le service des jeunes et les mairies, les pomper et les gens se sont infectés. Est-ce que Djamounou a dit que nous avons vu l'Ebola et ce que nous avons fait dans l'Afrique? Et que nous avons vu la prévention, nous avons vu la prévention. Et que nous avons vu le ministère de la santé et de la prévention. La prévention est toujours là. La prévention est toujours là. Il y a une direction de la prévention. Il existe toujours. Il y a une prévention de la prévention. Ils sont les directeurs de la prévention. Ils sont les gérés. Il y a une mission d'encadrement et d'assistance aux autorités. Il y a des autorités administratives comme des autorités municipales. Dans tous les temps, il y a des services municipales. La mairie a été à Saint-Bierre. Il y a des pourvoirs en tous les moyens. Donc, bien qu'il y ait un service national, et on le fait encore plus tard… Les prédégatifs ont été décorés. Ils travaillent aussi dans les arrière-marseillais. Je les dirais assez pour lesquels qu'il y a leur activité. Ils doivent être décorés de leur activité. Et le produit des décès de leur décès. Ce sont des dates de fermeture et d'ouverture. Parce qu'il y a des matters que nos marseillais ont besoin de se détruire et de se dessiner. Donc, si les sous-brigariens sont en relation avec la mairie, ils doivent appuyer sur l'opération. Ce traitement, ils doivent faire un focus sur les marchés parce qu'ils sont toujours en train. Si les marchés sont systématiquement, les marchés sont fermés. C'est ce que je pense. Donc, je pense qu'il y a l'engagement. Docteur, nous avons vu qu'il y a des confinements au Sénégal. Est-ce que je vais me rebondir sur Madaly? Très rapidement. Je pense qu'il y a des confinements au Sénégal. L'hôpital, étant un établissement public, doit disposer d'un service d'hygiène hospitalière. Service d'hygiène hospitalière. Et j'ai même constaté que c'est des éléments du service d'hygiène qui sont à l'intérieur de ces états-là. Ça ne se justifie pas. Ils devaient disposer de leurs propres ressources humaines. Au niveau des marchés, c'est les maires qui collectent justement d'outils en termes de recettes. Mais leur devoir d'entretien et de nettoiement est-ce qu'ils devaient le faire ? C'est une question de la communauté. Mais ils devaient faire un état-là. Les conditions de l'hôpital et l'évacuation. Ce sont les conditions de l'hôpital. C'est ce que je veux dire. Le conditionnement. Le conditionnement et la collectivité. La collectivité, c'est ce que je veux dire. Le transport et l'évacuation. Le traitement, c'est à d'autres niveaux. Donc, c'était pour préciser. Sur le confinement, je l'ai dit et je l'ai redit, c'est irréaliste et irréalisable et même un danger de santé publique pour le Sénégal. Et si jamais nous ne l'avons pas, on va se mordre le doigt. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que le confinement a raison et a des conditions. La raison est que les cas communautaires se multiplient. Il faut confiner pour identifier les zones les plus infestées. Faire intervenir le service d'hygiène pour des mesures de désinfection. Et à la limite, c'est une même des conditions sine qua non de confinement. Il faudrait que le service d'hygiène dispose de suffisamment de moyens en termes de personnel. En termes de moyens, en termes d'équipement, pour intervenir dans des situations de masse. Puisque le confinement est conditionné par une intervention du service d'hygiène de masse. Il y a des conditions que je préfère partir sous silence. Mais c'est une obligation, le service d'hygiène. Le traitement également est une autre dimension. Parce que si on est confiné, il faudrait qu'on fasse ce qu'on appelle un diagnostic de masse. D'accord. Plus maintenant un traitement de masse. Et en ce moment, les hôpitaux ne seront plus habilités à recevoir les malades. D'accord. D'accord. Merci. D'accord. 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 C'est l'appel pour que l'U.C.G. ait lancé des déchets pour que tout le monde ait des déchets sur le site de l'E.M.B.A.L.I.T. Il y a un numéro vert qui a été lancé à partir du 7 avril. A partir du 7 avril, mardi, pour que tout le monde ait des déchets sur le site de l'E.M.B.A.L.I.T. Il y a un numéro vert qui a été lancé à partir du 7 avril. Il y a des points de propriété partout dans le capital, surtout pour l'innovation au niveau de la décharge de l'E.M.B.A.L.I.T. Il y a des points de propriété pour que tout le monde ait des déchets sur le site de l'E.M.B.A.L.I.T. Le commandant a été lancé à l'é.M.B.A.L.I.T. Comme nous sommes salés à l'é.M.B.A.L.I.T. Il y a un savon parce que ça doit être tâques. Quand quelqu'un travaille dans les ordres, je pense qu'il y a un gars qui insiste dans le gène, c'est parce qu'effectivement, parce qu'on ne sait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un savon, il n'y a pas besoin de ne serait-ce qu'au moins, c'est pour qu'il y ait des déchets sur le site de l'E.M.B.A.L.I.T. Pour terminer, il a lancé l'appel au président de la République, le président Macky Sall, avec ce gouvernement, pour les mettre dans les conditions de performance, pour qu'il y ait des primes supplémentaires par rapport au contact de l'E.M.B.A.L.I.T. Parce qu'aujourd'hui, on a lancé l'appel à l'é.M.B.A.L.I.T. Donc, forcément, il faut qu'on a lancé, pour qu'on a lancé, pour qu'il y ait des conditions. Il faut renouveler les équipements de protection individuels pour que les travailleurs puissent faire son travail dans notre commission. Il y a le numéro vert de l'E.M.B.A.L.I.T. Voilà. Donc, le numéro vert, en principe, c'est 202-1-2-3. Alors, 202-1-2-3, c'est le numéro vert du ICG, c'est un service de réclamation. C'est le numéro qu'il faut composer, 202-1-2-3. Je vous invite à la disponibilité. Je vous invite à tous lesquels nous avons sept ans. Nous avons une émission faite sur le coronavirus. Je vous invite à tous. de l'E.M.B.A.L.I.T. de l'E.M.A.L.I.T. de l'E.M.A.L.I.T. de l'E.M.A.L.I.T. de l'E.M.A.L.I.T. de l'E.M.A.L.I.T.